L'ennui aujourd'hui, il est diabolisé. Comme s'il passait une minute en s'ennuyant, c'était la fin du monde. Les gens ont plus peur de l'ennui même que de la maladie, que de la mort quasiment. Peut-être qu'il faudrait réapprendre à s'ennuyer. Moi, j'ai intégré l'ennui dans mes journées comme ça. Je saupoudre mes journées d'ennui volontaire et choisie. Et ça me permet de rallumer, de redonner des couleurs à toutes les activités ordinaires de mes journées. De redonner des couleurs, de redonner de l'envie aussi. Alors ce matin, il fait frais. On est toujours à Sibiu en Roumanie. Il a neigé pendant la nuit. Et on va passer dans les vieilles rues de Sibiu aujourd'hui. On va se balader par là. Et on va parler de procrastination et de comment démarrer sa journée le matin. Et je voudrais te montrer un truc aujourd'hui qui est à l'opposé exact de tout ce qu'on enseigne en général sur les routines matinales. Sur la procrastination, sur comment se mettre au boulot le matin et tout. En général, le conseil qu'on donne quand on propose des routines matinales ou comment organiser ses journées, etc. C'est joli ici. C'est-à-dire, je ne sais pas, faire du sport, sauter sur place parfois, des exercices de respiration rapide, des incantations, bouger son corps. Enfin, ce genre de choses. C'est-à-dire des choses ultra énergétiques, énergisantes en fait, qui vont te donner de l'énergie, qui vont te mettre dans l'humeur nécessaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plusieurs années. Et ça n'a jamais, jamais, jamais vraiment fonctionné pour moi, en fait. Alors moi, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que l'inverse fonctionne et fonctionne beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que le matin, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi. Imagine, le matin, tu as un truc vraiment important à faire. Il faut que tu enregistres une formation. Il faut que tu écrives, je ne sais pas, plusieurs articles ou mailing pour ta mailing list. Il faut que tu fasses quelque chose qui demande énormément de concentration, énormément d'énergie. Simplement, toi, tu viens de te lever ce matin. Voilà, tu n'es pas bien réveillé, tout ça. Tu viens de finir ton café. Et tu vas tourner en boucle, en fait, dans ta tête, le travail en question. C'est-à-dire, tu vas t'imaginer en train de te mettre au travail. Et tu vas t'imaginer comme c'est horrible de faire cette tâche-là et comme tu aimerais pouvoir faire quelque chose d'autre que ça. Et donc, du coup, tu vas amplifier dans ta tête. Tu vas t'en faire une montagne dans ta tête parce que tu n'es pas dans l'humeur adéquate et que tu n'as pas envie de le faire. Donc, la première option, l'option qu'on conseille traditionnellement, c'est de se mettre dans l'humeur en bougeant son corps, en se bougeant, en se motivant, etc. Et la deuxième option, celle que moi, j'utilise, qui est l'inverse de ça, elle consiste au contraire à supprimer les distractions au maximum pendant une période donnée. Parce que le problème de se mettre au travail, c'est souvent qu'on a toutes sortes de choses qu'on pourrait faire qui sont beaucoup plus attrayantes que le fait de travailler. C'est-à-dire toutes ces stimulations possibles, je ne sais pas, aller regarder des trucs sur les réseaux sociaux, aller ouvrir un bouquin, aller regarder des vidéos, aller se balader dehors, tout ça est ultra attrayant, en fait. Et nous apportera beaucoup plus de plaisir immédiat si on s'y adonne que si on se met à créer une formation, à écrire un chapitre d'un bouquin, etc. Et moi, j'ai remarqué que le fait de ne rien faire du tout pendant une demi-heure, voire pendant trois quarts d'heure, moi, ce que je fais le matin, c'est trois quarts d'heure, 45 minutes, tu ne fais absolument rien. Tu ne te laisses pas la chance d'aller sur les réseaux sociaux, tu ne te laisses pas la chance d'utiliser Internet, tu ne te laisses pas la chance d'ouvrir un bouquin, tu ne te laisses la chance de faire absolument rien. Donc, en fait, tu commences la journée le matin par, je ne sais pas, 10 minutes, 20 minutes de méditation. Et si toi, tu n'arrives pas à méditer ou tu n'as jamais médité ou la méditation, ce n'est pas ton truc, tu fais 10 minutes de silence absolu sans rien faire. C'est-à-dire, essaye vraiment chez toi demain matin ou la prochaine fois que tu as une tâche vraiment, tu vois, que tu n'as pas envie de faire le matin, tu n'as pas l'énergie pour ça et tout. Tu te dis, pendant 10 minutes, je m'assois sur cette chaise et je ne fais rien. Je ne peux pas sortir mon téléphone, je ne peux pas écrire sur un bout de papier, je ne peux pas sortir un bouquin, je ne peux rien faire pendant 10 minutes, voilà. Et tu vas te rendre compte qu'à la fin des 10 minutes, tu auras une envie irrésistible de te mettre à faire ta formation. Tu auras une envie irrésistible de te mettre à écrire le chapitre de ton bouquin. Tu auras une envie irrésistible de faire le truc que tu reportais. Tu auras une envie irrésistible de faire la chose sur laquelle tu aurais procrastiné si tu n'avais pas pris ces 10 minutes de silence le matin. Et c'est la raison pour laquelle, regarde, c'est l'inverse exact, en fait, de ce qu'on conseille d'habitude. Se mettre dans l'humeur, forcer l'humeur, en fait, tu vois, en se bougeant le corps, en criant, en sautant en l'air, etc. Tu vois, non, c'est l'inverse exact. Tu restes sur une chaise pendant 10 minutes. En fait, l'un des problèmes aujourd'hui qu'on a dans le monde moderne, c'est ça, c'est qu'on a trop de possibilités pour se divertir. On a trop de stimulation. Et les choses qu'il faut vraiment qu'on fasse, les choses qui sont essentielles pour notre activité, et bien elles sont souvent moins attrayantes sur le court terme que tous les divertissements qui sont à notre disposition. Et la seule façon de s'en sortir, ce n'est pas de lutter de manière frontale. Ce n'est pas de rendre plus attrayant notre travail par rapport au divertissement. Ce n'est pas possible parce que les divertissements, ils n'ont jamais été aussi attrayants. Ils seront encore de plus en plus addictifs et attrayants. La clé, c'est de faire une sorte de diète de dopamine en fait. De diète de stimulation le matin. De commencer par ça, et on peut même aller beaucoup plus loin, en faisant tout un programme qui consiste à éviter certains types de stimulation, du matin au réveil, jusqu'à une certaine heure de la journée. Alors on est maintenant sur la place principale de Sibiu, toujours en Roumanie, et on est toujours le matin, il y a un peu plus de monde, et il fait toujours froid. Alors l'idée c'est quoi ? L'idée, on l'a vu au début de cette vidéo, c'est que le gros problème, c'est que quand on a la possibilité d'avoir des stimulations qui nous apportent plus de plaisir immédiat que la chose qu'on doit vraiment faire, notre travail, le truc sur lequel il faut qu'on bosse aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Notre tâche du jour, ou ce qu'on doit faire aujourd'hui, vient en concurrence avec toutes ces stimulations possibles, tous ces divertissements possibles. Et donc du coup on est obligé d'utiliser la force, la motivation, ce qui n'est jamais une solution sur le long terme. Donc ce qu'on fait au contraire, c'est que déjà premièrement on commence sa journée avec 10 minutes de blanc, 10 minutes de vide, et ça, ça va nous donner l'envie irrésistible de se mettre au travail. Je te garantis, tu peux essayer, mais même sur les trucs les plus rébarbatifs, par exemple, je ne sais pas, la tâche vraiment que tu n'as aucune envie de faire, que tu reportes de jour en jour, depuis peut-être 3 mois, 6 mois, tu n'arrives pas à t'y mettre, essaye un matin, tu peux même, si c'est vraiment une tâche que tu n'as pas envie de faire, augmenter la durée à 30 minutes. C'est-à-dire, tu te dis, je vais m'asseoir sur une chaise pendant 30 minutes, je ne fais absolument rien, et une fois que j'aurai fini mes 30 minutes, je me mettrai à faire ça. Et tu vas voir qu'à partir de la minute 10-20, tu auras une envie irrésistible de t'y mettre, comme tu n'en as jamais eu envie par le passé, et ça te paraîtra quelque chose de plus positif, ou plus agréable, ou que tu as davantage envie de faire que de rester assis comme ça. Donc, comment organiser ces journées ? C'est la deuxième étape, c'est, du coup, de commencer comme ça le matin, et puis de ne pas s'autoriser certains types de divertissements, justement, du matin, jusqu'à une certaine heure de l'après-midi. Ça veut dire, par exemple, qu'on peut faire une liste dans laquelle il peut y avoir les réseaux sociaux, dans lesquels il peut y avoir, je ne sais pas, tous les divertissements que tu utilises la plupart du temps. Alors, moi, j'ai une règle qui est de ne pas se laisser prendre dans des contenus web, ne pas se laisser attraper par des contenus web. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai besoin de faire une recherche en journée sur le web, je peux la faire, sans problème. Mais se laisser accrocher, se laisser prendre par les contenus, c'est quoi ? C'est quand tu commences à scroller et tu ne vois plus le temps passer. Donc, à partir du moment où je vois que je commence à regarder des trucs que je n'avais pas planifié de regarder, et surtout que je me mets à scroller sur des timelines ou des trucs comme ça, là, je me dis, c'est bon, il faut que j'arrête tout de suite. Donc, j'ai cette grande règle-là, si tu veux, du matin jusqu'au soir, de ne pas me laisser emporter dans des contenus et surtout pas de me mettre à scroller. Et puis, c'est pareil aussi sur les bouquins, les livres. Moi, je lis le soir. Aujourd'hui, en journée, pas de lecture. Pourquoi ? Parce que, du coup, ça te donne des stimulations, ça te donne un divertissement qui vient en concurrence avec ton travail. Et c'est un peu la même idée que, par exemple, les retraites d'écriture, tu sais, ou les retraites de travail, ou ce que certains appellent monc-mode, tu vois, le mode moine. C'est quand tu as beaucoup de travail à faire, tu vas t'isoler. C'est-à-dire, tu vas aller, je ne sais pas, te louer une cabane dans la nature, tu vas te mettre tout seul dans, peut-être pas dans une cave quand même, tu vois, mais tu vas te louer un Airbnb ou une chambre d'hôtel pendant une semaine où tu as zéro distraction parce que tu es au milieu de nulle part. Et quand c'est comme ça, tu arrives à être ultra productif. Pourquoi ? Parce que, du coup, ton travail devient le truc, tu vois, c'est la seule distraction, en fait, que tu as. C'est, tu vois, étant donné que c'est soit travaillé, soit le blanc, soit le vide, en fait. Et ça, c'est un mécanisme qu'on peut utiliser, mais pour énormément de choses, qui est tellement puissant. Et beaucoup de gens passent à côté de ça, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas que la clé, ce n'est pas toujours de pousser, la clé, ce n'est pas toujours de forcer, la clé, ce n'est pas toujours de, tu vois, l'énergie, le machin, le truc et tout, quoi. Et ça, le problème, si on se repose uniquement là-dessus, c'est que ça ne marche qu'à court terme, quoi. À long terme, tu ne peux pas tenir là-dessus. Enfin, il y a très peu de gens qui tiennent là-dessus à très long terme. Alors qu'on peut utiliser l'ennui, tu vois. L'ennui, aujourd'hui, il est diabolisé. Parce que tout est fait pour, tu vois, comme s'il passait une minute en s'ennuyant, c'était la fin du monde, qu'on ne pourra pas survivre à ça. Donc on nous propose toutes sortes de choses pour absolument éviter l'ennui, tu vois. Les gens ont plus peur de l'ennui même que de la maladie, que de la mort, quasiment. C'est vraiment le truc numéro un dans notre civilisation. Enfin, le truc numéro un qu'on essaye d'éviter, en fait, auquel on essaye d'échapper. Et en fait, en ajoutant une petite pincée d'ennui dans ces journées, on rend toutes les petites choses des journées, les petites choses ordinaires, comme le travail, en fait, mais comme aussi d'autres choses, d'autres tâches, qui, en comparaison avec tous les grands divertissements dans lesquels, tu vois, enfin, desquels on pourrait profiter, ben, ne sont pas très intéressants, tu vois, ne sont pas très attrayants, on va dire. Voilà, mais qui, par rapport à l'ennui, c'est-à-dire quand on les met en, tu vois, quand on arrive à saupoudrer un peu ces journées d'ennui de façon volontaire, ben, la magie de ça, c'est qu'on arrive à transformer tous ces moments-là, toutes ces tâches-là, toutes les choses ordinaires, en moments qui apportent beaucoup plus de plaisir. Notre travail, on a beaucoup plus envie de s'y mettre aussi. Moi, je crois qu'on a besoin de s'ennuyer plus. On ne s'est jamais aussi moins ennuyés, en fait, que dans notre civilisation moderne, parce que tout est fait pour nous permettre de jamais passer même une minute en s'ennuyant. Peut-être qu'il faudrait réapprendre à s'ennuyer. Moi, j'ai intégré l'ennui dans mes journées, comme ça. Je saupoudre mes journées d'ennui volontaire et choisie. Et ça me permet de rallumer, de redonner des couleurs, en fait, à toutes les activités ordinaires de mes journées, de redonner des couleurs, de redonner de l'envie aussi, de la, voilà, de la vibrance, de l'énergie pour mon travail. Et c'est quelque chose que je te conseille d'essayer, parce que ça peut changer la vie. Donc commence déjà le matin par dix minutes comme ça. Dix minutes d'ennui tous les matins, voilà. Dix minutes d'ennui. Et tu pourras transformer ça après, si tu démarres une pratique de méditation, par ta méditation du matin, tu vois. Tu commences par dix minutes d'ennui, voilà. Tu vois comment ça t'aide pour ton travail. Après, tu peux augmenter le nombre de minutes. Puis tu peux apprendre des techniques de méditation et tout. Et puis transformer ça petit à petit en ta séance de méditation du matin. Ça peut faire partie intégrante de ta routine et ça va t'aider énormément. Alors moi je vais continuer un peu la balade. Tu vois que la neige fond un peu quand même. On va passer peut-être par là tiens. Moi je vais continuer ma petite balade, toujours à Sibiu en Roumanie. Merci à toi d'avoir été là avec moi. Et n'oublie pas dix minutes d'ennui demain matin avant de te mettre au travail. Ça va te changer la vie. Merci. 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 Merci.